Bienvenue à tous les passionnés de Britannia. Avec cette vidéo, on va rentrer dans le dur. Elle correspond à la troisième section du volet 2 de la saga. Je vous engage à voir au préalable la vidéo précédente qui traite des dorettes de César en Bretagne afin d'être familiarisés avec la situation locale et les noms des premiers rois locaux. L'effet militaire et le génie des capacités d'alliance de César constituèrent un précédent et une voie à suivre pour ses successeurs. Avec l'intervention de César, on peut dès lors considérer le sud de la Bretagne comme un protectorat romain. Les rois locaux savent que les romains sont aptes à revenir sur demande ou à souhait. De fait, de moins 54 à plus 43, ces rois ne se privent pas de demander régulièrement à Rome une protection contre les raids des Pictes. Ce peuple de l'Écosse qui ne se soumettra jamais à Rome et qui, au demeurant, lui survivra. C'est cette situation militaire qui prévaut pendant ses 89 ans jusqu'à la décision de Claude en 43 de débuter la conquête de l'île. Fort des deux incursions juliennes, l'île de Bretagne n'est plus vue comme un territoire à craindre par les commerçants du continent. C'est ainsi qu'au début du premier siècle de l'ère chrétienne, des marchands romains s'installent en Bretagne avec l'accord des peuples britoniques amis. Et dans l'autre sens, de nombreux rois britons sont reçus à Rome par Auguste et ses successeurs. Le latin est enseigné aux enfants de l'élite bretonne. Le commerce se développe avec Rome. Des routes sont construites sur le modèle des voies romaines. Certains métiers inconnus voient le jour, apportés par des immigrés qui viennent de toutes les provinces romaines. Métiers du cuir, tannerie, textile, tissage, verrerie, poterie, charpenterie, sculptures d'art à la mode de Rome. Cette immigration fut limitée quantitativement, peut-être 15 000 à 20 000 personnes, et fut concentrée surtout au sud-est de l'île et le long de sa côte sud. Mais elle permet au pays de se doter d'un début d'infrastructure. Au sud, de vraies villes naissent et remplacent les gros villages de torchis et de bois caractéristiques de l'Athènes. Le mortier romain et l'architecture méditerranéenne font leur apparition dans le paysage urbain. C'est sans doute à cette époque que le port de Dubris, d'Ouvres, en face de Boulogne-sur-Mer, se développe au plus près de l'Empire romain, pour être sans doute le plus grand lieu d'échange de la Bretagne avant la conquête claudienne de 1943. La conquête de l'île est sans cesse repoussée par les successeurs de César, Auguste, Tibère et Caligula, pour des raisons diverses. Un temps, l'empereur Auguste envisage l'invasion de l'île de Bretagne, mais il y renonce vers 10 après Jésus-Christ, car sur le continent, les légions romaines devaient avant tout consolider leur acquis et continuer un travail de pacification en luttant contre les diverses guérillas et en mettant en valeur le territoire continental conquis, c'est-à-dire une construction de routes, de villes à la romaine, de camps militaires et de ponts, les Gôles étant empreintes de plusieurs siècles de domination celte. De plus, la Bretagne étant une île, il fallait entreprendre une grosse logistique pour acheminer des légions, construire une flotte puissante, construire des voies romaines pour déployer les troupes, trouver un bon port de départ. Tout cela nécessitait alors des investissements trop coûteux. De surcroît, Auguste subit un revers considérable en Germanie en l'an 9 lors de la désastreuse bataille de Teutobourg. Lorsque les trois légions romaines en charge d'envahir la Germanie ont été anéanties, ce front germanique occupera l'Empire pendant tout le reste du règne d'Auguste qui s'étale de moins 27 à plus 14. Mais aussi de ses successeurs, Tibère de 14 à 37, Caligula de 37 à 41, jusqu'à Claude qui lui sera empereur de 41 à 54. Ce n'est qu'à partir de Claude qu'on s'intéressera à conquérir la Bretagne. Le reste, Gestae Divi Augusti, acte du divin Auguste, est le testament politique du premier empereur romain Auguste. Il offre un compte rendu à la première personne de ses actions et de ses réalisations. Il indique que durant son règne, deux souverains britanniques s'enfuirent à Rome pour demander de l'aide. Le premier est Dumnovellonus, du puissant peuple des Coritanis, situé plus au nord que les Catevulani. À contrario de son compatriote Volisios, Coritanien lui aussi qui ne veut pas négocier avec les Romains et qui s'installe en repli plus au nord encore. Auguste voit donc un quatrième royaume devenir ami ou client de Rome, le royaume de Coritanie, à côté des Trinovantes, des Atrébates et des Kantiacis. Le deuxième fuyard est Tinkomarus, le roi des Atrébates, dont la capitale est Silchester. Il est le fils de l'héritier de Comios, à qui il succède en moins 20. Tinkomarus était plus apprécié à Rome que son père ne l'était. Les successeurs de Tinkomarus se sont servis du mot rex sur leur monnaie. Ceci laisse penser que Tinkomarus avait entamé un processus de réalisation de royaume client romain en Grande-Bretagne. Certains érudits disent que Tinkomarus pourrait avoir été envoyé à Rome comme obsesse, otage politique, dans les premières années du règne d'Auguste. Mais en fait, Tinkomarus fut chassé par ces sujets pour des raisons inconnues vers l'an VIII, d'où son départ pour Rome comme réfugié et suppliant. Sur place, Tinkomarus avait été remplacé par son frère puiné Epilus qu'Auguste a choisi de reconnaître comme rex plutôt que de le déposer et de rétablir Tinkomarus. Auguste aurait pu prétexter l'éviction d'Epilus de son trône pour envahir l'Angleterre, mais comme déjà dit, du fait des contraintes en matière de politique étrangère, pacification des Gaules, problématique de la guérilla en Germanie, il fit preuve de pragmatisme en gérant la situation de la sorte. D'autant qu'Epilus poursuivait la politique d'alliance avec les Romains. Le royaume à Trébate restait un allié de choix pour les Romains. Revenons un peu en arrière pour situer l'évolution politique locale au travers de certains dirigeants marquants. César quitte définitivement l'île de Bretagne après son deuxième raid à la fin de l'été, moins 54. Il laisse derrière lui trois royaumes clients. Les Kantiacis, dirigés par différents roitelets locaux qui se partagent le territoire. Les Trinovantes, dirigés entre autres par Mandubracchios, mais aussi un certain Taschiovannos. Et les Atrébates, dirigés par le seul Comios. Plus un royaume sous pacte de non-agressivité, plus au nord et aux limites mal définies, les Catébulonies, là où l'on trouve le fameux adversaire de César, Casivellonos. Taschiovannos est un duc de Trinovantes qui avait participé avec son frère Androgus à la guerre contre César aux côtés de Casivellonos. Peut-être faisait-il partie du complot fomenté par Casivellonos qui aboutit à l'assassinat du roi des Trinovantes qui obligea le prince Mandubracchios à fuir, se réfugier près de César. Toujours est-il que Taschiovannos et Androgeus font finalement la paix avec César et Androgeus est livré en otage. César rétablit Mandubracchios sur le trône des Trinovantes. En moins 35, Adénomaros succède à Mandubracchios. En moins 25, la situation politique de la Grande-Bretagne se modifie amplement du fait de la mort de Casivellonos. Taschiovannos réunit les couronnes Trinovantes et catébuloniennes et fort de son prestigieux héritage patrimonial, il se dit fils de Élie, lui-même successeur du roi Lude. Taschiovannos ne se sent pas par nature lié à la promesse de Casivellonos faite à César de ne pas agresser les Trinovantes puisqu'il est lui-même Trinovantes. En moins 15, il évince Adénomaros, le successeur de Mandubracchios, du siège Trinovantes et réunit ainsi les couronnes Trinovantes et Catuvéloniennes. Il fait de Saint-Alban sa capitale. En l'an 1, il installe son premier fils, Connubélinos, sur le siège des Trinovantes. Son deuxième fils, Hepaticos, opposé au petit-fils de Comios, Tyncomarus, Epilus et Verica, est quant à lui nommé dirigeant d'une faction dissidente des Atrébates. Epilus est plutôt favorable à la dissidence Catuvélonienne. Ainsi, tout se met en place pour avoir une entité puissante, une réunion de trois peuples sous une même autorité. En l'an 9, Cunobélinos prend les couronnes des Trinovantes et des Catuvélonies à la mort de son père en héritant du patrimoine du roi défunt. Il devient un des plus puissants rois de la Bretagne insulaire. Il quitte Saint-Alban pour faire de Colchester sa capitale. Dans la seconde décennie du 1er siècle, Cunobélinos domine tout le territoire de la rive nord de la Tamise et il étend sa souveraineté vers le sud en déposant Verica la Trébate vers l'an 40, lequel se réfugie à la cour de Caligula. Cunobélinos s'oppose à trois empereurs romains Auguste, Tibère et Caligula qui doivent mener des campagnes contre lui malgré leurs préoccupations en Germanie. Ce roi semble être le dernier grand monarque de la Bretagne pré-romaine. Il meurt en 41 en laissant trois fils. Amignos qui, chassé par son père en l'an 40, se réfugie auprès de Caligula en même temps que Verica. Togodumnus qui aura une destinée particulière et Caratacos. Ce dernier conserve les velléités de son père envers Rome. En l'an 15, le troisième fils de Comios finit par succéder à son frère Epilus. Ceci se passe au début du règne de Tibère sans que ce dernier y soit pour quelque chose. Epilus était mal aimé de sa population car il entretenait une alliance louche et contre-nature avec Caratacos, le chef de guerre et le fils du grand Cuno Bellinos. Verica a toujours été en désaccord avec la politique d'alliance d'Epilus, son frère. Verica renforce sa capitale Silchester et jusqu'à la fin des années 30 il résiste aux injonctions de Caratacos. Il envoie plusieurs ambassades aux empereurs romains Tibère puis à Caligula. En 39, Caligula décide d'aider Verica. L'empereur emmène et concentre des troupes près de Boulogne-sur-Mer. Il y fait édifier un phare monumental puis renonce inexplicablement à tout débarquement. On connaît le caractère étrange et incompréhensible de Caligula qui revient de cette curieuse expédition avec un trésor composé de galets en se vantant de l'avoir soustrait à titre de butin à Neptune qui l'aurait vaincu. Finalement, en l'an 40, Verica est contraint à l'instar autrefois de l'aîné de sa fratrie Tynchomarus de se réfugier lui aussi à Rome. Cuno Bellinos exerce dès lors la tutelle sur les Atrébates pour peu de temps puisqu'il décèdera de mort naturelle l'année suivante. Donc, en l'an 41, à la mort de Cuno Bellinos, c'est son fils cadet Caratacos qui prend les rênes du pouvoir catuvelonien. Les catuvelonies dominent alors deux des trois royaumes clients de Rome, les Trinovantes et les Atrébates. Les Cantiacis, quant à eux, restent dans la sphère romaine. Cette situation remet en question les alliances avec les royaumes amis de Rome dans l'île et tout le travail accompli depuis Jules César. Heureusement, Caligula mort en 41 et Claude prend la suite à Rome. Il est possible que la volonté d'aider Verica ait favorisé la décision de Claude de conquérir l'île. Les guerres et querelles constantes entre les différents royaumes britons seraient mieux contrôlées si des troupes romaines étaient stationnées sur place sous la tutelle d'un gouverneur romain. Ce doit être le constat que se fait Claude pour influencer en partie sa décision. On ne sait pas ce que devient Verica après 43 car il disparaît des sources. Dès les premiers jours de la conquête, c'est un nommé Cogidubnus qui est installé à sa place par Rome sur la partie légaliste du territoire des Atrébates. Certains pensent que Cogidubnus n'est autre que Togodubnus. Le catuvelonien est fils du grand Cunobélinos donc le frère de Caratacos. Luttant en 43 contre les troupes de l'envahisseur Claude il essuie une lourde défaite et aurait été fait prisonnier et déclaré mort. En fait il se serait converti au parti romain et aurait été nommé par les romains à la tête de la partie Atrobat légaliste sous son nom latin Cogidubnus. A cette occasion le territoire Atrobat est rebaptisé Régnis et les Atrobates renommés les Régnenses les gens du royaume. Régnis deviendra plus tard une civitas de la province romaine. La capitale était Novio Magnus Régnorum aujourd'hui Chichester dans l'ouest du Susex. On a émis l'hypothèse qu'après la première phase de la conquête les romains ont maintenu le royaume des Régnenses comme un royaume client avec une indépendance nominale pour servir de tampon entre la province romaine à l'est et les tribus non soumises à l'ouest. Tacite insiste sur la loyauté de Cogidubnus et nous dit Une inscription au premier siècle trouvée à Chichester nous donne ces noms latins en indiquant qu'il a été gratifié de la citoyenneté romaine par Claude ou par Néron. Cogidubnus peut avoir été un parent de Verica le roi à Trébade dont le renversement par Caratacos avait été un des prétextes de la conquête. Après la mort de Cogidubnus le royaume à Trébade aurait été administré directement par les romains qui établirent la première province de l'île. Cette province étant divisée en trois civitates celle des Atrébades des Belges et des Régnenses. Cette théorie est réfutée par certains historiens qui pensent que les Régnenses sont de même origine que les Cénis de la Belgique. De même la théorie selon laquelle Cogidubnus aurait été créé Léga un grade qui n'a jamais été donné qu'au sénateur se fonde sur la restitution d'une inscription endommagée de Chichester qu'on lirait comme Cogidubni Régis Légati Augustine Britannia le roi Léga impérial en Bretagne. On devrait plutôt lire avec plus de vraisemblance Cogidubni Régis Mani Britanniae le grand roi de Bretagne. C'est la thèse de Boguert énoncée en 1979. Les Belgiens Les Celtiques Belgiens étaient centrés sur Vanta Belgarum Winchester moderne dans le comté de Ampshar et s'étendaient peut-être dans le Somerset et l'Avent. Ils étaient voisins des Atrébates au nord-est des Régnenses au sud-est et à l'ouest des Dürotriges et des Dubunis. Comme leur voisin Atrébateen ils étaient probablement une tribu belge de la mer du nord ou de la Baltique. Ils ont fait partie de la troisième vague de colons celtiques en Grande-Bretagne. Le nom Vanta Belgarum vient de Vanta qui signifie marché principal ou bourque qui était utilisé pour désigner une capitale tribale et de Belgarum qui signifie des Belges. Il est probable que les Belges faisaient partie des domaines tribaux des Atrébates depuis au moins 20 avant Jésus-Christ et ceci depuis la fondation probable de ce dernier en tant que royaume par Comios. Il semble également possible que les Belges n'étaient pas du tout une tribu et n'étaient peut-être même pas Belges avant la conquête romaine. Il est possible qu'ils aient été les descendants d'anciens colons celtiques qui n'avaient pas migré plus à l'ouest ou plus au nord lorsque les Atrébates et leurs proches sont arrivés. Compte tenu du peu de preuves, il est difficile de tirer une conclusion définitive dans un sens ou dans l'autre. S'ils étaient Belges, ils auraient pu être formés de briques et de brocs de diverses tribus belges qui avaient émigré de la Gaule pour échapper à l'Empire romain. Une grande quantité de pièces de monnaie au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ attribuée à la tribu Ambiani a été découverte dans certaines parties du sud de la Grande-Bretagne. Bien que cela puisse être dû uniquement aux relations commerciales, cela peut également être dû aux colons Ambiani sur le territoire. Lorsqu'il s'agit de déterminer la signification du nom belgais, Porconi donne ses racines en gaulois à partir d'une base proto-indo-européenne. Mais le mot crucial de cette racine ne semble pas provenir du gaulois. Au lieu de cela, il semble provenir du verbe anglo-saxon belgane signifiant se gonfler ou être en colère. Cela confirme l'affirmation selon laquelle les Belges étaient un mélange celto-germanique. Pour les Irlandais, la description de Kukulen quand sa folie lui vient à l'esprit est qu'il se gonfle de rage, se transformant ainsi d'un homme normal en un monstre. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz